Bonjour à tous, je me présente Benoît Sibaud, je suis un des webmastres du site LinuxFR.org. Je ne sais pas si... quels sont ceux qui ne connaissent pas du tout le site ? Personne ? Vous n'hésitez pas à m'arrêter pour poser des questions si jamais je suis trop technique, trop jargonnant, trop geek, trop je sais pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Et avant que j'oublie, il y a des autocollants du LinuxFR qui sont disponibles là au premier rang, et servez-vous si vous en voulez, c'est fait pour ça. Donc le site... Surtout d'un point de vue de l'enregistrement. Le site LinuxFR.org est un site francophone d'actualité sur le logiciel libre, principalement sur le logiciel libre, puis on verra qu'il s'étend sur d'autres sujets. Le site existe depuis 14 ans, on va fêter les 14 ans en juin, là, bientôt. Il est entièrement géré par une équipe de bénévoles. C'est un site à fort trafic, c'est pas un des plus gros sites web en France, mais c'est un site qui a un fort trafic. Et pour comparer avec les chiffres que donnait tout à l'heure Olivier sur la quantité de contenus et de commentaires d'UbuntuFR, donc là on a sur le site 83 000 contenus à peu près, et 1,3 million de commentaires, et donc ça continue d'augmenter au fur et à mesure. D'accord, j'ai pas pensé à ça. Une capture prise sur le site hier, donc on voit le principe général du site, c'est la page d'accueil. On voit en haut sur le bandeau les différents types de contenus qui peuvent exister, les dépêches, les journaux, les forums pour les questions réponses. On voit, donc là c'est sur mon compte, on voit le menu en haut à gauche qui permet d'accéder aux options du compte, on voit une partie sondage en bas à gauche, et puis on voit les éventuels, alors il n'y a pas de publicité sur le site, au sens pas de publicité commerciale, on passe par contre régulièrement des bannières pour les événements où on est présent, ou les événements qu'on veut soutenir. Donc là en l'occurrence, une bannière pour le Ubuntu Party Paris. Et là c'est la page d'accueil, il y a des dépêches sur le site, donc on voit les dernières dépêches qui sont passées, notamment celles concernant le projet Vidéolan VLC. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par dire de quoi je ne vais pas parler. Donc des présentations liées au site linuxfr.org, on en a déjà fait un certain nombre, qui sont disponibles sur notre site, et dans les archives des rencontres mondiales du logiciel libre. Donc on en a déjà fait sur l'historique du site sur les dix dernières années, on en a déjà fait une qui est plus orientée très technique, sur les aspects sécurité du site et les problèmes qu'on a pu rencontrer. Une qui était en 2011 très orientée aussi sur les coulisses du site et comment techniquement ils fonctionnent. Ainsi qu'une qui ressemble à celle que je vais faire aujourd'hui, mais qui était peut-être un peu plus orientée par rapport au public des rencontres mondiales du logiciel libre. Et la prochaine conférence qu'on va avoir à faire est un peu plus taquine dans le sens où on va aborder des points un peu plus... de manière un peu plus caustique sur les défauts, les problèmes qu'il peut y avoir sur le site, la prochaine conférence étant donc à Genève en 2012, là, en juillet, sur un LinuxFR contributif, consulté, connecté, mais aussi consternant, consensuel et conspuant. Donc à voir le titre de la conférence, on sent que ça sera un peu plus critique. Mais ici, l'objectif de la présentation est de vous parler de comment bien utiliser le site LinuxFR.org, et en particulier du pourquoi l'utiliser et du comment l'utiliser. Et on va découper ça en plusieurs parties. D'abord, le simple fait d'être un visiteur du site et de le lire. Puis après, les questions qui consistent à contribuer, comment on contribue, et notamment comment on peut écrire un contenu, un commentaire sur le site. Alors, pourquoi le lire ? Là, on voit un gros nuage d'icônes de divers projets, langages, associations, événements, et plein d'autres sujets, qui sont un peu tous les sujets qui sont abordés sur le site, notamment tous ceux qui sont directement liés aux questions du logiciel libre. Sur le site, ça parle d'énormément de choses, et c'est ça qui fait son intérêt, d'aller voir quelle est l'actualité du logiciel libre, de manière générale. Et de manière plus étonnante, enfin en tout cas plus inattendue, pour des gens qui découvriraient le site, on découvre des tas de sujets qui ne sont pas liés au logiciel libre, alors que c'est l'objectif principal du site. Ce qu'on appelle la serendipité, ce qu'on rencontre souvent avec Wikipédia, c'est-à-dire qu'on va sur Wikipédia pour lire sur un sujet donné, puis on s'aperçoit qu'il y a un lien qui pointe vers un autre sujet qui a l'air sympa, puis on suit ce lien, et puis on continue, etc. et on finit par tomber de manière fortuite sur un sujet qu'on trouve vachement intéressant, et qui n'était donc pas celui du tout qu'on voulait consulter au départ. Et c'est pareil sur l'unixfr.org, il y a des parties du site où il y a des discussions sur le cinéma, les films préférés de nos visiteurs, des discussions sur l'économie et la crise, des discussions sur l'humour, sur la politique, sur l'écologie. Je me rappelle d'une discussion fameuse sur l'utilité ou non des couches lavables. C'est extrêmement vaste et extrêmement surprenant. Et aussi sur les sciences en général, les maths, la physique, ou sur le français. On a des gens qui sont extrêmement pointillés sur l'orthographe, la typographie et autres, avec des discussions sans fin sur ces sujets-là. Donc il y a des sujets très variés qui sont abordés sur le site. Le principe général du site, c'est ce qui fait que le site est plutôt connu à l'origine. L'objectif du site, c'est la publication d'actualités et d'événements liés au libre, mais aussi d'articles techniques sur le logiciel libre, sur les projets, sur des langages, sur tel ou tel logiciel libre. Ainsi que des synthèses sur un sujet donné. Par exemple, l'état des navigateurs libres actuellement, ou quels sont les meilleurs logiciels pour, je ne sais pas, gérer des bases de données, produire des vidéos, écouter comme lecteur multimédia, etc. Et de la vulgarisation, des sujets de vulgarisation sur telle ou telle thématique. On voit qu'on essaye de, que de fait, plutôt, on touche tout un tas de publics différents, à la fois des utilisateurs de logiciels libres, des gens qui débutent, qui utilisent pour la première fois des logiciels libres, des gens qui en utilisent depuis longtemps, des gens qui sont développeurs de logiciels libres, des gens qui sont militants du logiciel libre. Bref, un public assez large. Et ça donne un espèce de joyeux bazar où on a plein de sujets qui sont abordés, avec, on trouve à la fois des infos très objectives sur les qualités de tel ou tel projet, des informations très subjectives sur ce que les gens aiment et ce qu'ils n'aiment pas, et pourquoi ils aiment, pourquoi ils n'aiment pas, voire du très très subjectif. Et une sorte de passion pour les débats, il y a beaucoup de gens qui adorent venir discuter sur le sujet, on a donc des débats sur plein de thématiques. Si je résume, on a des gens qui viennent le lire parce qu'ils veulent voir les dernières actualités qui sont liées au logiciel libre. On a des gens qui viennent lire le site parce qu'ils viennent faire de la veille, que ce soit professionnellement ou de manière associative, parce que c'est des militants et qu'ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent voir quels sont les nouveaux sujets qui émergent, ou quelles sont les nouvelles thématiques qui semblent intéresser les gens, bref, quels sont les retours des utilisateurs de logiciels libres. Ils viennent pour débattre, ce que je disais précédemment, il y a beaucoup de débats sur le site. Ils viennent par curiosité, parce qu'ils sont tombés sur un lien, qu'ils sont arrivés sur le site, ou parce qu'ils ont envie de... parce qu'ils découvrent la problématique des couches lavables, pour plein de raisons diverses et variées. Et de manière générale, on a aussi des gens qui viennent à la recherche de réponses, notamment dans les parties forum, où les gens viennent poser des questions aux utilisateurs du site, pour savoir comment on fait pour configurer tel logiciel, comment on peut utiliser tel logiciel, quel logiciel il faut utiliser pour faire ça, comment on fait marcher telle ou telle chose. Maintenant qu'on a vu quel était l'intérêt, quel pouvait être l'intérêt pour vous de lire le site, on va essayer de voir comment le lire, et comment on peut obtenir ce qu'on veut, suivant le type de visiteur qu'on peut être. En particulier, la plupart des gens ne lisent pas tous les contenus du site, d'abord parce qu'il y en a trop, et ensuite parce que les différents types de contenus du site ne sont pas forcément destinés aux mêmes personnes. Si on regarde les types de contenus qui sont cités ici, les dépêches sont plutôt les sujets... Donc là, les deux cases qui sont cochées, à savoir les dépêches et les sondages, sont des contenus qui sont modérés. Ce qui veut dire que l'équipe de modération a fait un travail pour essayer d'équilibrer les positions, pour présenter les différentes alternatives, pour essayer d'avoir une vision à peu près claire d'un sujet donné. Donc les dépêches, c'est le contenu phare pour nous, c'est la présentation de l'actualité, les synthèses sur tel ou tel sujet, la présentation d'un logiciel, etc. Les journaux abordent un peu tout le reste, et il n'y a pas de modération dessus, pas de modération a priori en tout cas, et donc ça peut aborder tout et n'importe quel sujet, dont les couches lavables, l'énergie nucléaire, etc. Pas mal de sujets variés. Les forums sont dédiés aux questions techniques, donc comment on fait marcher la DSL sur telle distribution, comment on monte de la vidéo, etc. Les sondages servent à essayer d'avoir à peu près un état des visiteurs du site sur tel ou tel sujet, plus ou moins sérieux, et de contenus un peu plus mineurs, actuellement en tout cas, les pages wiki qui servent plutôt à décrire de l'aide, et le suivi qui sert à gérer les problèmes sur le site, les demandes d'évolution, etc. Les correctifs. On voit que suivant les types de contenus, on va avoir des approches assez différentes. On va avoir des gens qui font une lecture attentive du site, par exemple les gens qui viennent faire de la veille technique et qui s'intéressent à un sujet donné, ils vont lire attentivement les dépêches techniques sur l'évolution du noyau Linux. On va avoir des gens qui vont venir voir en détail l'état des composants et des logiciels qui gèrent le son, ou autre. Et puis il y a des gens qui viennent juste pour survoler, qui vont lire en diagonale, et qui vont s'apercevoir que ce dimanche, il y a un événement à tel endroit, que sur tel sujet, il y a un nouveau logiciel qui est sorti, que là, il y a un logiciel qui apparaît, qui a l'air prometteur, mais qui a encore plein de bugs, mais bon, c'est toujours bon de le savoir pour plus tard, ça pourrait être utile. On va avoir des gens qui lisent l'intégralité, enfin l'intégralité en tout cas, les commentaires ou non. Les commentaires sont une partie importante du site, parce que souvent, c'est là qu'on trouve l'information qui a été oubliée dans le contenu, et aussi les retours des utilisateurs, qui vont dire, oui, en fait, ce logiciel dont vous dites qu'il est vachement bien, en fait, il a tel et tel défaut, ou qui vont nous dire qu'en fait, ils l'ont essayé dans tel cas, et qu'en fait, il est très bien dans ce cas-là, qu'on a pu oublier de citer, que cet événement-là, il est très bien, que les archives vidéo ou audio de tel ou tel événement se trouvent à tel endroit, bref, c'est là où on a les retours des gens, les questions, les commentaires, etc. Et c'est donc une source intéressante d'informations. Par contre, ça nécessite un peu plus de temps, puisque si on veut lire les commentaires du site, c'est plus long à faire. Comment est-ce qu'on peut lire le site ? Là aussi, ça varie pas mal suivant les gens. Le moyen le plus facile et le plus classique, c'est un navigateur, que ce soit sur un ordinateur portable, ou sur un téléphone, ou peu importe. Un navigateur web, c'est le cas le plus fréquent. Après, on a des gens qui utilisent uniquement les lecteurs de flux d'actualité. Donc, j'ai mis un exemple en bas, avec l'IFREA, qui est celui qui est par défaut sous Ubuntu, ça fait rare. Des agrégateurs de flux divers et variés, des logiciels qui convertissent les flux en courrier électronique. Il y a des gens qui préfèrent recevoir l'information sous forme de courrier électronique. Et plein d'autres façons, de plus en plus geek et technique, pour lire le site, que je ne vais pas forcément détailler ici. Suivant les gens, c'est assez varié. Si les gens ne viennent que pour faire un survol de l'actualité, ils vont passer de temps en temps. Ce qui me fait penser, dans les moyens de lire le site, il y a une lettre d'information quotidienne qui envoie par courrier électronique l'ensemble des dépêches publiées chaque jour. J'ai oublié de lister ici. Donc, du niveau de la fréquence de lecture, les gens qui viennent pour survoler l'information de temps en temps, ils passent une fois par mois, par semaine, par jour. Et puis, on a des gens qui sont... Les gens qui commentent le plus le site ou qui sont les plus assidus, ils viennent des dizaines de fois par jour. En particulier, quand il y a un débat, les échanges sont assez soutenus, en général, en termes de rythme. Quelques astuces pour l'utilisation du site. Alors, d'abord, pour les gens qui sont... Donc, la consultation est complètement libre, évidemment. Et on n'est pas du tout obligé d'avoir un compte sur le site pour pouvoir lire. Toute l'information est accessible en lecture pour tout le monde. Maintenant, en ayant un compte sur le site, comme c'est le cas ici dans l'exemple, on voit qu'il y a le compte d'une personne et qu'elle a accès à des informations particulières. En ayant un compte sur le site, on a accès à des informations supplémentaires, en tout cas, qui facilitent la vie, notamment un tableau de bord qui permet de retourner voir tous les contenus qu'on a déjà été voir, de suivre si on a eu des réponses sur les commentaires qu'on a posés ou les contenus qu'on a écrits. Bref, qui permet de voir s'il y a des retours un petit peu. On a une partie, donc, les contenus que j'ai lus qui permet de revoir, retrouver rapidement des liens vers les contenus qu'on a déjà parcourus. En particulier, si on s'intéresse qu'à tel ou tel sujet, c'est facile de retrouver les contenus qu'on a déjà lus. Les commentaires arborescents sur le site, donc, contrairement à pas mal de sites web où les commentaires sont présentés de manière strictement linéaire, de haut en bas, chronologiquement. Une des particularités du site, et qui joue pas mal dans sa réputation d'ailleurs, c'est le fait d'avoir des commentaires arborescents et qu'on puisse consulter par arborescence et qu'on puisse noter aussi, ce qui facilite pas mal la navigation. Et dernier point pour les gens qui seraient les plus à l'aise, en tout cas avec un clavier, il est possible de se déplacer dans le site et dans les commentaires, et dans les commentaires nouveaux, et dans les contenus nouveaux, entièrement au clavier, ce qui intéresse en général plutôt les visiteurs les plus réguliers. Voyons maintenant pourquoi contribuer. De fait, c'est un site qui est fait pour et par des libristes enthousiastes. Et là, je vais mettre « libriste » au sens assez large, à la fois les gens qui sont utilisateurs de logiciels libres et qui découvrent, jusqu'aux gens qui sont développeurs de logiciels libres ou juste militants passionnés de logiciels libres. En tout cas, c'est tout l'ensemble de ces gens-là qui contribuent à faire le site, à la fois d'un point de vue technique, contenu, gestion du site, etc., et vie du site de manière générale. On voit que, par rapport au chiffre que je donnais tout à l'heure, le site a une bonne audience et aussi une pérennité certaine. Ça fait quand même 14 ans qu'il existe et les premiers contenus sont toujours là. Il y a un mois, on a retrouvé des dépêches qui dataient de 1999, qui ont été remises en ligne sur le site, qui avaient été perdues à un moment dans une migration. Donc on veille à ce que les contenus restent là. Et le site fonctionne de manière entièrement... C'est un site qui est contributif. Les gens, ils amènent leur contenu, ils écrivent les contenus, ils mettent des commentaires, etc. Et qui est collaboratif. On peut avoir des contenus qui sont rédigés à plusieurs mains par plusieurs personnes qui vont écrire sur un sujet donné. C'est de plus en plus rare que les contenus soient rédigés par une seule personne. Pour une raison très simple, c'est que les sujets deviennent complexes et riches. Et c'est rare qu'une seule personne détienne toute l'information sur un sujet donné. Par exemple, si la question est quels sont les avantages des distributions de logiciels libres les unes par rapport aux autres, ou quel est le meilleur lecteur multimédia actuellement en logiciel libre, c'est rare qu'une personne connaisse tous les logiciels existants. D'où l'intérêt d'avoir des rédactions à plusieurs. Un point important, l'architecture technique du site. Toute la partie logiciel est sous une licence de logiciel libre, évidemment. C'est de la GPL V3. Et la plupart des contenus maintenant produits sur le site sont sous une licence libre. Ça, c'est au choix des gens qui déposent les contenus. Mais on est à plus de 60% des journaux et 80% des pêches. Et c'est en augmentation. Qui sont maintenant sous une licence libre de base. et qui peuvent donc être repris ailleurs. Et donc, comment contribuer ? Au premier plan, c'est vous qui pouvez contribuer. C'est tous les visiteurs du site qui peuvent contribuer. Que ça soit en écrivant des contenus. Donc en proposant des dépêches, en proposant des sondages, en proposant tous les types de contenus. En signalant les bugs éventuels qui ont été constatés ou en faisant des demandes d'évolution. On essaie autant que possible d'être réactifs sur les demandes d'évolution. Et voilà. Et aussi, dans les commentaires et en amenant des débats et des arguments dans les discussions en cours. Donc voilà la manière de contribuer. Si on regarde d'un point de vue interne au site, sur quelle partie il peut être intéressant de nous aider à contribuer, il y a tout ce qui fait la vie du site. Alors ça peut être des questions d'administration système ou d'administration du site. Ne serait-ce que... Donc administration système, plutôt la partie technique. Administration du site, plutôt la question des relations avec l'extérieur. Comment on répond aux gens ? Comment on traite les problèmes ? Les commentaires problématiques ? Comment on fait la modération ? Etc. Et le développement du site en général. Donc ça, plutôt pour des gens qui commencent à bien connaître le site et qui veulent aller un peu plus loin, participer à la vie du site. Évidemment, c'est tous ces gens-là qu'on remercie pour contribuer à la vitalité du site. Des fondateurs initiaux du site, il n'en reste plus qu'ils sont actuellement dans l'équipe du site, ce qui est bien. Ça veut dire qu'on a été capable de se renouveler. On constate qu'ils sont encore des visiteurs réguliers du site. Ça aussi, c'est plutôt bien. En tout cas, on remercie tous ceux qui ont permis au site d'exister et qui lui permettent de continuer d'exister maintenant. Pourquoi est-ce que... Quel est votre intérêt à vous à venir écrire un contenu sur le site ? Alors d'abord, il y a la question de la communication ou du marketing en général. Je vais préciser tout de suite que la citation qu'elle a est une boutade qui est tirée d'un livre blanc de je ne sais pas qui, qui nous a amusés quand on l'a vu, alors que c'est plutôt une vision... plutôt une approche qui ne correspondrait pas, je pense, à la plupart des acteurs du logiciel libre si on leur demandait de dire que le marketing est l'avenir du logiciel libre. Mais bon, on a trouvé ça amusant pour illustrer l'aspect ici. En fait, quand vous êtes un auteur de logiciel libre que vous créez, que vous allez monter un événement, que vous êtes intéressé par tel ou tel logiciel et que vous voulez dire que ce logiciel que vous avez découvert, il est vachement bien et que vous voulez que d'autres le découvrent. Tous les cas où vous voulez parler de votre actualité, de votre projet, de votre communauté, des événements, des nouvelles versions ou de votre projet favori, n'hésitez pas à venir en parler sur le site, ça va sûrement intéresser des gens. L'autre point, c'est que nous, on est là pour servir de relais, de diffuseurs. Vous avez des choses à partager, nous, on est là pour les publier. Ne pas oublier que même les projets connus, ils doivent donner des nouvelles régulièrement et donc on a intérêt à venir parler des actualités de tous les projets et que ça peut vous intéresser de venir parler de vos projets ou de vos sujets d'intérêt. Et le dernier point est que, en principe, vous êtes la meilleure personne pour écrire un sujet sur ce qui vous intéresse, et personne ne le fera à votre place. Donc, on vous incite vivement à venir nous parler des choses qui vous intéressent, de vos événements, de vos projets, de vos communautés, des actions que vous pouvez faire autour du logiciel libre, de vos interrogations sur tel ou tel sujet. Allez-y, le site est fait pour ça. Et ce n'est pas bien de remettre à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Sur comment on doit techniquement écrire un contenu, de manière générale, et c'est, je pense, une des qualités du site, c'est qu'on a des commentaires et des contenus d'un niveau de français fort correct. et donc, c'est intéressant de, c'est assez vachement plus intéressant à lire, globalement. On fait attention aux aspects langue et syntaxe et on n'a pas, comme sur d'autres sites, des commentaires qui tournent très vite à du langage SMS et des commentaires très mal écrits ou écrits à la va-vite ou autre qui nuisent à la lisibilité du site et surtout qui séparent, qui divisent, notamment, suivant des critères d'âge et autres et qui font que le site est plus intéressant, enfin, est plus intéressant à lire ou pour les plus jeunes ou qui va repousser les gens qui ne vont pas comprendre, etc. Donc, on essaie de garder une syntaxe claire et d'être assez explicite. Les deux commentaires que j'ai montrés en bas et qui semblent dire tout le contraire sont issus d'un 1er avril où on avait volontairement transformé tous les commentaires du site en langage SMS pour caricaturer. Et donc, voilà, c'est pas du tout à ça que ressemble le site en temps normal. J'ai déjà eu l'occasion de parler des différents types de contenus. On a vu qu'il y a des contenus qui sont modérés a priori et d'autres non. Si vous voulez parler de n'importe quel sujet, notamment, s'il n'est pas lié au logiciel libre, vous allez plutôt vous orienter pour publier du côté des journaux parce que c'est fait pour. Si vous voulez parler de votre événement, votre projet libre, vous allez plutôt vous orienter du côté des dépêches. si vous avez des questions techniques, plutôt vers les forums. Profitez du fait que sur le site, on publie sur le web. Donc, vous avez intérêt à mettre des liens et plus il y a de liens, plus les gens apprécieront de pouvoir aller vérifier l'information, de pouvoir aller découvrir les projets. C'est tout l'intérêt du web de pouvoir lier les choses entre elles. Un petit conseil d'expérience qu'on a constaté, c'est que dans les contenus, il valait mieux donner son avis ou présenter des faits objectifs, mais rarement mélanger les deux. Quand on commence à mélanger des faits objectifs avec son propre avis, en général, ça aboutit à des débats enflammés et des choses assez problématiques puisqu'on a une personne qui, prenant un exemple, qui va décrire un logiciel et qui va dire voilà, je vous parle de tel projet, etc. Moi, je ne l'aime pas du tout. Automatiquement, les débats vont partir au lieu de parler du logiciel, on risque de commenter l'avis de la personne ce qui n'était pas forcément ce qu'elle voulait et c'est assez contre-productif. Donc, de manière générale, je conseillerais plutôt de se séparer. Quand une personne donne son avis, ça peut passer très bien, c'est son avis, les gens vont débattre et donner leur avis. Quand une personne veut parler d'un projet ou d'un logiciel ou autre, d'un événement, de manière objective, la discussion pourra se faire sur des choses objectives. Quand on mélange les deux, en général, ça part en vrille un petit peu. Une partie un peu plus délicate, en tout cas pour nous qui nous occupons du site, la partie des journaux. Comme je le dis précédemment, il n'y a pas de modération a priori sur les journaux. Par contre, évidemment, on doit faire de la modération a posteriori quand c'est nécessaire. Du coup, si c'était possible d'éviter de nous soumettre des contenus illégaux ou agressifs ou des contenus de manière générale peu argumentés ou très courts ou autres, ça serait bien. Ceci dit, on constate de fait que les systèmes de notation du site ont tendance à réguler les choses. On voit par exemple les deux exemples qui sont cités sont les deux extrêmes en termes de notation de journaux sur le site. Donc le journal le mieux noté et le journal le plus mal noté. Le journal le plus mal noté une histoire de people et de je sais plus quoi sur une personne de petite taille je sais pas quoi. Donc il a une note la plus basse qu'on ait jamais rencontrée. Et le journal au-dessus qui est sur elle a 40 ans est lié à la biographie de je ne sais plus qui. Et donc il y a un article beaucoup plus intéressant à lire. Donc là aussi la notation par les visiteurs joue son rôle et permet de trier un petit peu entre les contenus et les commentaires lesquels sont de meilleure qualité et lesquels sont un peu de qualité plus basse voire de mauvaise qualité. On peut aussi avoir des offres d'emploi dans les forums mais on suggère de passer par des sites qui sont des sites connus dans le monde du logiciel libre et qui existent depuis longtemps et qui font plutôt référence. autant les publier sur l'olix en l'occurrence mais on a aussi des gens qui publient des offres d'emploi de stages et autres dans les forums du site. Maintenant la partie pourquoi écrire un commentaire ? Je vais préciser un point parce que ce n'est pas forcément évident pour les gens c'est un point sur lequel Benjamin Bayard qui parlera un peu plus tard explique régulièrement globalement quand les gens découvrent des sites et vont sur internet ils commencent comme simple lecteur puis un jour ils commencent à commenter sur le site en général les premiers commentaires ne sont pas forcément de très bonne qualité mais en tout cas ils donnent leur avis et ils l'expriment clairement puis petit à petit ils apprennent à débattre à amener des arguments etc. et la qualité des commentaires augmente. Sur le site dans les visiteurs réguliers nous on considère comme visiteurs réguliers toute personne qui est venue dans les 3 derniers mois et qu'on a vu passer dans les 3 derniers mois on en a aux alentours de 80% des gens qui déposent des commentaires donc la plupart 80% des gens qui viennent sur le site déposent des commentaires et ont des discussions avec les autres et il y a 50% des gens donc globalement des visiteurs qui ont déjà eu des commentaires notés à la note maximale ce qui veut dire qu'au moins ils ont eu des commentaires appréciés donc ils ont dépassé à priori le stade où ils ont des commentaires un petit peu trop virulents donc pourquoi écrire un commentaire le cas classique pour lequel les gens déposent un commentaire c'est je suis concerné je me sens concerné par tel ou tel sujet j'ai envie d'en parler l'autre cas classique c'est j'ai les mêmes idées que vous donc j'ai envie de le dire ou j'ai des idées complètement différentes et j'ai envie de le dire aussi ce qui va en général déclencher un débat le goût du débat il y a des gens qui viennent là juste pour discuter qui vont essayer leur argumentaire et développer un argumentaire on a aussi des gens qui s'ennuient donc qui viennent là pour passer le temps des gens qui viennent chercher des questions à leurs réponses des réponses à leurs questions pardon et des gens qui ont simplement envie de discuter et prendre le pouls de la communauté de discuter de tel ou tel sujet d'avoir des avis etc un commentaire une citation que je juge importante de Benjamin Bayard qui est par écrit le sarcasme anodin devient agressif l'ironie devient une attaque directe le bon mot devient une caricature il faut le savoir quand on écrit et le savoir quand on lit c'est un point important autant l'ironie passe bien à l'oral en tout cas passe mieux à l'oral autant l'écrit rapidement ça dégénère et dans les commentaires l'ironie passe assez mal et l'absence de retour visuel sur le petit sourire en coin de la personne ou bref le fait de ne pas avoir de retour visuel quand on discute avec quelqu'un par internet fait que tout peut paraître beaucoup plus dur et beaucoup plus agressif qu'il ne l'est en réalité c'est important quand on écrit quelque chose d'éviter quand on peut mettre un commentaire d'essayer d'y mettre les formes et d'éviter tout ce qui peut être double sens et mauvaises interprétations et c'est aussi important quand on le lit évidemment de ne pas surréagir sur un commentaire qu'il ne méritait pas ou un contenu qu'il ne méritait pas même chose que précédemment on demande aux gens d'éviter évidemment tout ce qui est insultes racisme sexisme harcèlement et de manière générale quand on en constate on intervient d'un point de vue modération sur les commentaires et les contenus qu'ils méritent si les gens pouvaient nous éviter de recevoir des courriers d'avocat ça nous arrangerait je dis ça en pratique on n'a encore jamais reçu de courrier d'avocat formel même si on a reçu plusieurs fois des menaces de plainte on n'a jamais été jusque là les illustrations qui étaient là étaient ironiques ont été mises en place lors d'un 1er avril pour montrer les aspects les vices on va dire des différents utilisateurs du site à un moment on avait mis des icônes à côté des commentaires de certaines personnes de manière totalement aléatoire d'ailleurs je vous l'ai dit précédemment nos visiteurs ils adorent débattre de tout et quand je dis de tout je pense vraiment de tout je veux dire à partir du moment où on a vu les débats sur les couches lavables je pense qu'on a vu à peu près tous les débats possibles mais ça peut aller de la peine de mort les religions l'avortement le nucléaire tel logiciel est mieux que tel autre un peu sur tous les sujets et ce qui est intéressant d'ailleurs c'est qu'il peut y avoir des gens qui sont experts d'un sujet donné il y a des gens qui travaillent dans la filière du nucléaire qui sont venus discuter de nucléaire contre le solaire ou autre c'est assez impressionnant de voir la nature et la qualité des débats qu'il peut y avoir même sur les sujets les plus polémiques évidemment comme à chaque fois et pour revenir à la citation précédente comme à chaque fois qu'on communique sur internet et qu'on publie des contenus ou des commentaires il faut malgré tout être préparé à recevoir des critiques parfois des critiques acerbes et à savoir y répondre le plus posément et le plus calmement possible à essayer de de comprendre que la personne a pu mal comprendre ou qu'elle est simplement agressive donc c'est un point à savoir c'est un problème qu'on rencontre fréquemment dans les gens qui viennent pour la première fois sur le site et qui parce qu'ils ont annoncé que leur logiciel était parce qu'ils pensent que leur logiciel est génial pensent que tout le monde va penser la même chose ou qui arrivent sans penser qu'il pourrait y avoir des gens qui vont être critiques sur leur travail notamment on peut avoir des gens qui réagissent de manière très virulente simplement parce que quelqu'un leur a signalé qu'ils ont fait une fête d'orthographe ou quelqu'un leur a dit ah c'est dommage vous avez oublié de mettre des captures d'écran sur votre site ou pour telle ou telle autre raison et ça peut être perçu de manière très dure donc il faut s'attendre à ce qui arrivera toujours et c'est un peu valable aussi pas que dans une vie numérique en ligne mais dans la vraie vie aussi à ce qu'il y ait des gens qui soient plus critiques et qui ne prennent pas forcément des gants quand ils expriment leur position donc il faut le savoir et être prêt à répondre à ce genre de critique du coup il faut savoir rester poli éviter de nourrir les gens qui veulent créer des débats stériles et polémiques éviter le point Godwin alors je ne sais pas si tout le monde connait le point Godwin le point Godwin c'est une loi on va dire qui dit que quand deux personnes commencent à discuter de manière virulente leurs échanges sont de plus en plus nourris, rapides et de plus en plus courts aussi d'ailleurs et qu'à la fin il y en a un qui va traiter l'autre de nazi ou tout autre rapport à la deuxième guerre mondiale ou au fascisme ou à ce que vous voulez et à ce moment là le point est atteint et la discussion est close parce qu'une fois que quelqu'un vous a traité de nazi en général la discussion elle s'arrête là enfin après elle peut aller vers un des aspects plus juridiques mais normalement la discussion en tout cas s'arrête là bref donc ça fait partie des choses qu'il faut savoir et sur lesquelles il est important et de sensibiliser les visiteurs et aussi l'équipe de modération un point qui me semble important donc je vais le redire c'est de remercier tous les contributeurs et les visiteurs du site parce qu'après tout c'est grâce à eux et à vous que le site vit et continue de grossir de se développer etc tous les gens qui ont écrit du contenu qui simplement viennent voir le site qui en parlent qui vont prendre des autocollants et les mettre sur leurs ordinateurs ou les diffuser de quelque manière que ce soit tous les gens qui commandent sur le site qui reprennent des liens enfin qui vont faire des liens à partir de leur blog de leur compte de micro blogging ou je ne sais quoi pour pointer le site bref tous les gens qui font qu'on a une communauté qui est riche et vivante et qui nous donne aussi à nous envie de continuer à faire ce qu'on fait à savoir publier enfin maintenir un site et publier des contenus pour compléter c'est grâce à tous ces gens là qu'on a 32 000 journaux qui sont en ligne 29 000 entrées de forum et à peu près 20 000 dépêches publiées sur le site et 1,3 million de commentaires actuellement ça continue d'augmenter et pour tout cela merci à vous tous et merci à tous les contributeurs et visiteurs du site bien évidemment cette présentation ainsi que toutes celles qu'on a pu faire et même celles qu'on va faire en juillet à Genève elles sont publiées sous des licences libres en l'occurrence là elle est publiée sous une triple licence histoire que tous ceux qui veulent l'utiliser quelle que soit leur préférence puissent l'utiliser comme ils le souhaitent l'image qui est là me fait penser à un point que j'ai oublié de mentionner qui est le fait qu'on a parlé surtout de choses qui sont textuelles jusque là des contenus des commentaires d'un point de vue texte on est bien évidemment preneur de tout ce qui peut être lié à des contenus audiovisuels des images etc que ce soit des gens qui veulent contribuer sur les aspects graphisme du site fournir des icônes des images des logos des illustrations etc que des gens qui voudraient parler des contenus qui sont sous des licences libres que ce soit de films images audio bref des gens qui puissent nous faire des redis qui puissent commenter dire quels sont les morceaux de musique libre qu'ils ont préférés quels sont les films sous licence libre qu'ils ont vus qui les ont intéressés etc c'est un point sur lequel on voudrait essayer d'améliorer les choses et d'en parler un peu plus dans les colonnes du site voilà je ne crois pas avoir oublié d'autres points dans l'immédiat est-ce que vous avez des questions alors j'ai été soit trop clair soit je vous ai assommé au choix je ne sais pas laquelle des deux optiques je dois retenir quelqu'un veut se lancer pour une question alors la question concerne les trois licences qui sont mentionnées ici je ne connais pas la signification alors cc by essa c'est une licence de type Creative Commons by veut dire qu'il faut conserver le nom de l'auteur initial donc en l'occurrence l'équipe Linux FR et essa veut dire qu'il faut conserver la même licence globalement donc que les oeuvres dérivées à partir de cette présentation là devraient être sous la même licence donc Creative Commons by essa et version 3.0 ou plus la version 4 étant encore en brouillon sauf erreur là la licence Art Libre qui est une licence plutôt dédiée au contenu d'où son nom la licence Art Libre qui est une licence d'origine française sur les contenus et GNU Free Documentation License qui est une licence orientée documentation ces licences là ont été choisies parce que à L3 elles doivent couvrir pas loin de la quasi-totalité des utilisations de ce type là pour des présentations sous des licences libres et elles sont au final compatibles avec tout ce qui pourrait exister par ailleurs en gros et aussi parce que c'est des licences qui sont compatibles avec les travaux de Wikipédia avec les travaux qui nous permettent d'utiliser des contenus d'ailleurs et de permettre aux gens de réutiliser ces contenus là là où ils le souhaitent et d'ailleurs la question des licences me permet de faire un point sur évidemment l'ensemble des visuels utilisés dans cette présentation sont listés avec les auteurs les licences et un lien vers l'image d'origine si vous voulez les retrouver si vous avez envie d'avoir la jolie image de la licorne elle est disponible quelque part là-dedans je ne sais pas où donc voilà on essaye au maximum d'avoir des contenus et des commentaires et de manière générale la plupart de l'activité sous des licences libres quand j'ai annoncé tout à l'heure les chiffres pour dire qu'on avait 60% des journaux et 80% des DPS qui sont sous des licences libres ça fait que un an qu'on permet je crois automatiquement de choisir une licence sur les contenus et donc on est passé de 0 à 60% et de 0 à 80% en pratique d'autres questions ? pas d'autres questions ? je vais sortir un support que j'avais gardé en réserve du coup sur l'aspect écriture de contenu il y a un point qui est important alors je ne sais pas si c'est un point qui va vous concerner le plus ici mais ça donne aussi une idée de la façon dont on envisage le site ce qui peut être intéressant on souhaite avoir sur le site des contenus des contenus nouveaux on n'est pas là pour faire de recopier les contenus qui existent par ailleurs ça n'a pas d'intérêt en soi c'est pas intéressant pour personne de revoir la même chose écrite 12 fois sur tous les sites et au contraire comme tout site web on a un public particulier qui est un peu propre au site qui vient là pour diverses raisons certes mais qui a ses propres raisons de venir sur le site et qui a donc son propre comportement ses propres goûts ses propres façons de réagir si on met des contenus sur notre site c'est pour qu'ils reflètent un peu les visiteurs et qu'ils soient susceptibles d'intéresser les visiteurs du site pas juste pour recopier le document qui a été publié ailleurs du coup on ne veut pas de recopier des sites tiers ne serait-ce que pour les problèmes de licence d'ailleurs pour éviter de faire du plagiat de tel ou tel contenu souvent on a des problèmes de gens qui reprennent un article d'un journal en ligne et donc là on les dépublie parce qu'on n'est pas autorisé à republier des articles de la presse en ligne mais ça serait pareil c'est pas intéressant non plus de republier tel article qui a été mis en ligne par une association du livre le republier de manière intégrale et sans rien ajouter c'est pas intéressant pour ça on a des liens sur internet on fait un lien et puis c'est voilà autant avoir quelqu'un qui commente l'article qui va donner son avis et dire qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est pas bien qu'est-ce qui manque etc de la même façon on n'est pas un site qui est là pour faire la promo de tel ou tel et encore moins quand c'est du commercial elle est des entreprises qui viennent pour pousser des choses avec des visées derrière non pas qu'on ait quelque chose contre les entreprises qui font dans l'activité de faire du logiciel et ou autre mais on n'est pas là pour leur servir à relayer leur communiqué de presse etc donc si elles veulent publier sur le site elles rédigent une dépêche sur le sujet qui les intéresse et on fera attention à ce qu'elles disent pas que évidemment leur produit est génial c'est le meilleur du marché etc on va avoir tendance au contraire à essayer de relativiser ça éventuellement de citer des alternatives aux logiciels ou aux projets qu'elles essayent de pousser pour présenter les choses de manière un peu plus neutre c'est ce que j'ai marqué ici en disant on ne veut pas spécialement de baratin commercial ça ne nous intéresse pas plus que ça et nos visiteurs non plus ceux qui essayent en général le regrettent parce que ça peut arriver que des gens mettent volontairement du baratin commercial on va dire et des communiqués de presse dans les journaux puisqu'il n'y a pas de modération en général les visiteurs le prennent très mal et ça fait des commentaires acerbes sur telle ou telle entreprise et ses pratiques et un peu plus tard genre un ou deux mois après quand on a bien été indexé par les moteurs de recherche c'est les mêmes entreprises qui viennent nous recontactent pour nous demander de supprimer les contenus parce que ça ne les arrange pas du tout que leurs produits étaient associés à un produit pourri par nos visiteurs et que les moteurs de recherche aient placé ces entrées là très haut quand on recherche sur le nom de l'entreprise donc il y a quelques entreprises qui ont joué à ça en général elles le regrettent et évidemment on ne veut pas avoir juste un lien vers tel ou tel contenu autre on veut avoir des gens qui comme je le disais précédemment soit qui nous expliquent les avantages des inconvénients de tel ou tel logiciel ou projet ou autre soit des gens qui donnent leur avis dessus et qui expliquent ce qu'ils en pensent on ne veut pas juste un lien vers tel ou tel document et de manière générale pour les contenus qui sont modérés a priori on essaye d'éviter tout ce qui est trop court déjà publié vraiment trop hors sujet mal rédigé etc et pour ce qui est modéré a posteriori là on intervient normalement que pour des questions liées à des contenus illégaux ou vraiment problématiques type harcèlement diffamation etc donc on n'a pas trop d'intervention sur la partie contenu normalement voilà pas d'autres questions apparemment pas je vous remercie de votre attention et bonne fin de journée applaudissements